C'est l'histoire juive en général. Et quoi encore ? Il y aura aussi des cours de gymnastique, vous allez devoir faire du sport. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Des danses, non ? Vous aurez une séance par semaine de danse folklorique. Et on fera des sorties en Israël, c'est-à-dire on aura ce qu'on appelle... Ah ben il y a encore deux... Vas-y. Vas-y, tu les enrouve. Cathy de Paris, Florence de Paris, Sylvie de Marseille, Michel de Paris, Claude de Luxembourg. Marianne de Lausanne et Marilyn de Paris. Alors, moi je m'appelle Elie, je viens de Nice. Alors je me suis intéressé jusqu'à présent à la recherche du soi. Je me suis également intéressé à la santé du corps, en passant par les diététiques naturelles, le végétarisme. Mon principal hobby, c'est à la recherche de la vérité et je suis là surtout pour ça. J'ai cherché un peu partout et je me demande si je peux le trouver dans la mystique juive. Alors je m'appelle Sylvia et jusqu'à 24 ans, j'ai étudié l'anglais, j'ai une maîtrise d'anglais. Je suis au Lachadacha depuis six mois et quinze jours après être arrivée en Israël, je me suis rendue compte que mon existence ici n'avait pas de sens sans la Torah. Alors j'ai continué à faire mon Ulpan et puis tout en pensant à suivre, enfin intégrer un séminaire pour filles ou Mayanot. Mais finalement, j'ai choisi Mayanot parce que je pense que l'approche de la Torah est disons plus cérébrale et plus intellectualisée et c'est peut-être plus facile pour moi. Et mon hobby, c'est la poésie. C'est la poésie. Je pense que la plupart d'entre vous, probablement tout le monde d'ailleurs, vous avez cherché votre identité juive en Israël. et par conséquent, c'est l'objectif qui correspond un peu au programme de Mayanot. Le problème est bâti de telle sorte que trois axes principaux soient recouverts. Le problème, c'est la poésie, c'est la poésie. C'est la poésie. dans la même manière de la même manière et c'est tout le monde alors peut-être que nous pouvons nous pouvons comprendre plus ce que nous avons dit ce qui est une question comment on peut-être tous les jours pour jouer à ce moment-là c'est la même scénienne et la même manière et il n'a pas été dans la même manière tout le monde est dans le même temps Alors, le programme que nous avons essayé de bâtir, et nous avons déjà ici, à Marianotte même, une expérience de 8 ans, je vous expliquerai ça en faisant l'historique de l'école, mais ça fait suite à d'autres expériences éducatives qui ont commencé dans les générations précédentes en France même, pour nous les francophones, c'est d'essayer de vous faire rejoindre simultanément ces trois objectifs à la fois. C'est-à-dire, vous retrouvez donc des études qui concernent l'axe le peuple juif, des études qui concernent l'axe la Torah, des études qui concernent l'axe Eretz-Israël, mais avec comme méthode, et ça vous allez le découvrir très rapidement, et je vous le dis à l'avance, une option de convergence de ces trois préoccupations d'identité juive. Je viens vous le faire sans nom pour tout, de toute façon, et la rencontre avec Manitou, et la rencontre avec Israël, et la rencontre avec le judaïsme, parce que c'est un retournement complet de ma personne. C'est-à-dire que je me voyais juif pour la première fois de ma vie, et j'acceptais cette identité juive. Je me voyais attaché à un peuple, je me voyais attaché à une terre, alors que j'étais plutôt le juif errant. Je recommençais toute mon idéologie et te les transformais. J'avais un aspect de recherche universelle. Je voulais à aucun prix me trouver limité dans une religion particulière. Et je trouvais l'universel dans le judaïsme. Pendant mon enfance, j'ai simplement porté une étoile de David, sans savoir tellement ce que ça voulait dire. pendant l'adolescence, je me suis complètement révoltée contre le fait d'être juive. Je ne voulais pas du tout entendre parler. Je voulais faire comme si je n'étais pas juive. Quinze jours après être arrivée, que de quelques côtés que je me tourne, je me cognais à la Torah. Tu comprends ? Se cogner à la Torah. Et pourtant, aucune, aucune, aucune éducation religieuse, entre guillemets, la date, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et quinze jours après être arrivée, je me suis dit que sans la Torah, ma présence ici n'était pas légitimée. Alors je me suis dit, bon, il faut commencer un petit peu à aller dans ce sens, à voir un petit peu ce que cette Torah dit. Dans toute sa Going-Ut, à peu de toute façon, tous leshands étaient, dans leshands, dans la zone où deshands, ou plutôt de Kaipaume. Dans tous les pays, dans la suite, dans la vieille des années, nous avons Stephanés, un autre autre vieux. Maintenant, tous leshands, tout le monde, leshands, 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 ils ont commencé un petit peu plus, une vieux, une petite partie. et c'est un autre part qui était dans l'un des autres. Je ne sais pas si ce qui se passe, mais je pense que le campagne de tous les Israéliens qui ressentent et vivent l'étre de leur histoire dans l'historique très difficile, dans l'étre de l'étre, et dans l'étre de l'étre, vivent ça ensemble. ... 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